bonjour à tous ici dingo d'Orwan aujourd'hui déballage du kit domotique de chez blitzwolf il est composé de cinq appareils plutôt quatre donc on va déballer appareil par appareil et je vous ferai une vidéo de chaque capteur donc approfondi en séparer par la suite donc on va commencer déjà par un petit déballage on va commencer ils sont numérotés donc par donc 1 2 3 4 5 donc on va commencer bien sûr par le premier donc j'ai encore rien ouvert ce sera une découverte aussi pour moi donc ici on a la passerelle gateway donc on va faire un petit tour de la boîte là pour voir comme ça on a vu un peu le produit c'est très très léger donc là ce qui m'étonne c'est que ils ont mis une adresse ici aux pays bas sous une compagnie lotus donc lotus nl bv donc la société lotus j'ai regardé un peu sur internet pour voir où ça se situait bon apparemment c'est juste une personne c'est juste une adresse comme ça en fait il n'y a qu'une personne dans la société donc c'est pas encore une vraie société donc c'est peut-être une adresse pour distribuer les produits en europe je ne sais pas faudrait que peut-être que je me renseigne plus donc ici disent bien que c'était la passerelle zigbee donc elle est en 3.0 le la nouvelle passerelle zigbee 3.0 donc normalement c'est plus fluide plus rapide moins d'interférences que le zigbee l'ancien zigbee donc cela c'est que des appareils en qui se connectent en wifi 2.4 gigahertz donc c'est du 5 volts 1 ampères ça résiste à du moins 10 degrés jusqu'à 55 degrés à l'humidité de 10 % à 90 % 90 % d'humidité et la distance donc on peut apparemment connecter à du 100 mètres sur un ordre il précise bien sur un environnement ouvert donc si vous avez des murs etc il faut bien enlever 10 à 15 mètres par mur donc c'est bien du zigbee voilà il ya encore des petites choses dans la boîte donc on a l'alimentation donc ils nous ont dit c'est du 5 volts 1 ampères on va voir si c'est indiqué ici donc c'est bien du 5 volts 1 ampères donc c'est un chargeur classique standard de smartphone même si maintenant on fait du 2 ampères pour les smartphones c'est du usb mini micro usb c'est pas de la usb type c'est on pourrait durer les coups sûrement donc on va brancher le câble ici ok donc il ya un petit manuel donc il ya du français donc page 6 à 10 c'est du français c'est bien ils ont prévu donc vue dans l'indicateur d'état réinitialisation interface micro le paquet contient passerait zigbee câble usb vers micro adaptateur standard européen manuel d'utilisation sans plastique on va utiliser l'application tuya je vais pas faire la connexion maintenant ça viendra sur une autre vidéo donc on a vu ce contenait la gateway on va passer au produit numéro 2 donc le produit numéro 2 donc là j'ai un peu morflé apparemment ici donc il dit c'est contact sensor donc c'est les capteurs de porte donc ça fonctionne donc ils ont une batterie intégrée de 500 milliampères une alarme trigger distance donc 20 mm donc pour la distance entre le capteur entre le capteur la porte faut 20 mm donc c'est pas beaucoup wifi transmission donc c'est du 2,4 ghz donc ça fonctionne en zigbee donc quand vous achetez ce capteur là il faut obligatoirement la passerelle donc la passerelle la gateway après on peut dire le nom qu'on veut donc là ils ont mis aussi l'adresse aux pays bas on va ouvrir là il y a encore le cd c'est vrai que sur la gateway il n'y avait pas de cd donc on va ouvrir toujours le petit bonhomme de chez PISOLF ok donc on a bien aussi du français indicateur d'état indicateur de charge port de charge ce qui a de bien c'est que il n'y a pas besoin de pile et il n'a pas l'air très très grand non plus donc la boîte elle fait plus grande que le capteur ils fournissent des autocollants donc réversible 3M et ils fournissent aussi le câble de recharge donc on a le câble de recharge donc c'est aussi de la micro usb on a le capteur ici ça reste une belle finition un beau produit donc là il y a un genre d'interrupteur donc on verra ça comme je vous ai dit un plus comment on va l'utiliser comment le connecter donc là comme je vous ai dit c'est juste un déballage allez passons au produit numéro 3 voilà ici la boîte la plus la deuxième plus imposante donc ici on va regarder c'est quoi donc c'est le capteur de mouvement le détecteur de mouvement donc il a aussi une batterie intégrée de 500 milliampères c'est vrai que la passerelle zigbee on peut apparemment connecter 45 produits dessus donc ces 45 capteurs dessus mais attention il y a une petite il y a une petite chose à savoir donc on peut connecter soit 30 produits sur prise sur la gateway et 15 produits donc zigbee donc zigbee basse sous batterie ou 31 produits sous batterie donc je sais pas pourquoi cette différence au niveau de l'alimentation pour la gateway mais on peut connecter apparemment donc si on veut connecter que des produits sous batterie en zigbee avoir plusieurs capteurs de portes et tout ça on peut en connecter 31 sur la gateway maximum sinon si on a des produits des caméras et tout ça sous batterie apparemment je sais pas à quoi ça servirait mais si on a d'autres produits sous batterie pas sous batterie mais alimenté on peut en connecter jusqu'à 30 et puis qu'un après faudra faire le prorata je suppose si on a trois produits alimentés et aller 25 ou autres produits zigbee mais bon ça c'est avec le temps je pense pas que j'arrivais là j'ai déjà tous les produits xiaomi où j'en ai vraiment j'en ai peut-être une cinquantaine des produits xiaomi en zigbee mais bon j'ai trois passerelles aussi rien ne vous empêche d'acheter aussi plusieurs passerelles ainsi pour éviter que la gateway sature donc il nous donne les vis et tout pour pour la fixer au mur ça c'est bien ok on a tout ici on peut dévisser bien sûr ok il n'y a rien pas grand chose donc c'est bien batterie intégrée il est un peu gros le capteur c'est vraiment un gros capteur que je sais pas si je vais vous ramener et vous ramenez un produit de chez xiaomi pour que vous comprenez la différence de taille voilà je vous ai ramené ici un détecteur classique xiaomi celui c'est de xiaomi directement sans le détecteur de limine luminosité voilà donc il n'y a pas photo il n'y a pas photo donc on va voir la durée de vie aussi de la batterie ça je ne serai pas à vous dire donc je vais le savoir que en test mais bon c'est bien ils mettent le cas mais ils sont un peu courts mais bon en général on est proche de la prise il y a aussi un manuel je suppose qu'il doit être en français page 7 à 12 ok bon ils disent bien ce qu'on a vu sur la boîte donc une batterie de 3,7 volts à 500 milliampères donc contenant 500 milliampères ok allez passons au quatrième produit donc ici il faut deux piles AA donc batterie non incluse donc là c'est pas sous batterie il faut des piles 2,4 gigahertz donc l'humidité de 0% à pratiquement 100% et la température faut pas que ce soit en dessous de moins 10 et jusqu'à 55 degrés donc ils sont résistants quand même ils supportent amazon alexa google assistance aussi avec tous les produits on va regarder comment ça fonctionne avec amazon et google c'est pour ça que je vais prendre produit par produit ici on a le capteur de température donc je pense c'est beaucoup d'entre vous sont intéressés par celui là vous inquiétez pas je pense pas que l'écran est griffé il y a un film protecteur il y a un film protecteur donc l'écran n'est pas griffé je sais pas si vous voyez donc on dirait qu'il est griffé mais il y a un film protecteur on peut l'enlever j'espère oui il y a bien un film protecteur il y a bien un film protecteur je sais pas comment on démonte bon je vais regarder ça comment on démontra et comme ça on verra ça en bas ça tourne ici il y a bien de petites piles de télécommande à installer bon je vais vous montrer ça comme ça on va voir comment et l'affichage au moins bon j'ai ramener les piles j'ai remis le couvercle voilà donc on a il indique bien la température et le taux d'humidité on va voir si le capteur est précis l'affichage est sympa c'est il assez beau donc l'écran n'est pas complet on le voit sur les photos ils ont pas triché cette fois ci sur les photos peut-être sur la taille on voit certaines photos où la taille est un peu et un peu exagérée du capteur donc qu'est ce qu'il nous donne encore donc il nous donne donc un autocollant donc si on veut le fixer définitivement bah définitivement non hein si on veut l'accrocher via autocollant ou si on veut juste accrocher le déposer au fait sur un bureau c'est bien il nous donne un support comme ça et c'est bien ça c'est bien c'est sympa je sais pas si vous voyez correctement voilà non c'est sympa c'est sympa qu'est ce qu'ils nous disent ici numéro français 6 à 10 donc signal sans wifi humidité bouton de récitation batterie température le paquet contient capteur température d'humidité zigbee support manuel utilisation donc ceux qui aiment bien le design on n'est pas obligé d'avoir donc on n'est vraiment pas obligé d'avoir la passerelle hein si on veut juste qu'il nous sert mais bon vu le prix il coûte quand même 17 18 même 20 euros ça dépend les promos mais il coûte quand même assez cher ce capteur de température pour ceux qui aiment bien le design ça fait un peu cher pour juste un capteur de température si on veut pas le connecter mais il faut absolument les passerelles voilà tout ce que je vous montre il faut absolument la passerelle zigbee si vous achetez en séparé c'était le problème au départ avec avec Xiaomi 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 je dis toujours les deux comme ça il n'y a pas de problème euh c'est vrai que le problème c'est que beaucoup ont acheté les capteurs et ils ne savaient pas qu'il fallait la getaway donc moi quand j'ai commencé les vidéos je précisais bien qu'il fallait bien la getaway et qu'il vous fallait la getaway bon c'est pour ça qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a pas mal de capteurs parce que je voyais beaucoup de commentaires parce que comme c'est ainsi que j'ai commencé les vidéos pour aider les personnes parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment ça fonctionnait allez on passe au dernier produit euh la boîte numéro 5 donc ici on a le capteur euh d'inondation je vais dire euh pour voir s'il n'y a pas des fuites d'eau etc donc ça fera sonner je sais pas la getaway ou une alarme ça je sais pas si c'est la getaway là au parleur intégré ou quelque chose ce sera une découverte aussi pour ça que je veux voir donc c'est aussi compatible Amazon Alexa Google Assistant donc pour le capteur de température je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir si les assistants vocaux remontent la formation de température ça je ne serai pas encore vous le dire on va le découvrir ensemble lors de la vidéo du capteur de température et ici on a le détecteur donc c'est à peu près le même principe c'est le même principe tout à fait de chez Xeomi donc on le dépose à terre et là vous avez les capteurs c'est pas c'est ici ils sont là les capteurs donc c'est ça une fois que ça c'est en contact avec de l'eau bah ça fera normalement sonner ou ça nous donnera une alerte plutôt je pense que c'est plutôt une notification qui sera envoyée au smartphone donc ici il fonctionne avec une pile CR2032 donc classique il n'y a pas de batterie mais bon c'est très très longue durée très très longue durée j'ai le avec le capteur de chez Xiaomi on a la même chose on a la même chose je vais vous montrer mon capteur Xiaomi peut-être comme ça on va voir un peu la différence voilà je vous ai ramené le capteur d'inondation de chez Xiaomi on a les capteurs c'est vraiment identique donc voilà la technologie reste pareil donc là c'est en caoutchouc c'est tout il n'y a rien qui change c'est les mêmes piles CR2032 j'ai pas encore changé la pile de celui-là depuis que j'ai fait la vidéo depuis que je l'ai au fait j'ai pas changé de pile bah apparemment ça sonne très très rarement donc au fait le principe de celui de chez Xiaomi c'est une fois que ça touche l'eau ça fait sonner tous les gateways moi j'en ai 3 donc ça fait sonner l'alarme de la gateway et ici bah ici ça nous enverra une notification tout simplement là ça nous envoie une notification plus l'alarme donc ça c'est bien aussi et là on verra on peut sûrement coupler avec des scènes je possède plusieurs alarmes tuyens aussi donc on verra si on peut créer une scène ou c'est automatique ça je ne sais pas donc je pense pas que c'est automatique il faudra créer sûrement la scène le scénario approprié voilà l'ensemble des produits donc la batterie j'ai changé de retour la pile parce que c'était ma pile qui était usée elle était faible donc ici apparemment il capte le wifi mais faiblement il faudra voir où je le place il faudra je suis un peu loin quand même du wifi mais bon c'est pas un souci je vais faire un tour plus approfondi de tout ça donc voilà comme ça vous avez vu à quoi ça ressemblait un peu les produits de chez Blitzwolf au niveau de l'atomatique donc moi je vais passer en revue un peu tout ça d'abord on va commencer par la passerelle et la connexion sur la passerelle comment ça se passe de chaque produit je ferai une vidéo comme ça on va connecter chaque produit après je donnerai mon avis et on verra chaque produit séparément donc on va procéder à une connexion de tous les produits sur la passerelle quand j'ai testé la passerelle ici Zigbee 3.0 un grand merci aux anciens d'avoir regardé et de me soutenir merci également aux nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Derwan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz